et si tu pouvais voir les logs de tes pods Kubernetes dans GitLab directement, est-ce que ce ne serait pas génial ? C'est ce que nous propose cette version 17.2 de GitLab, et tu vas le voir à la fin, puisque c'est la dernière news que j'ai sélectionnée dans cette release note. Comme tous les mois, il y a GitLab qui sort une nouvelle version, et cette fois-ci, ce mois-ci, c'est la 17.2, et on va la regarder ensemble, voir ce qu'il y a dedans, comme chaque mois. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi, pour justement avoir les release notes de GitLab directement sur la chaîne YouTube, n'oublie pas d'activer la cloche non plus. On va tout de suite se plonger dans la release 17.2 de GitLab, puisque GitLab sort une release tous les mois, depuis des années, et aujourd'hui, il ne le sort pas tous les vados du mois, mais à parution aléatoire, mais ce n'est pas grave, on continue à explorer ces versions, et comme tu vois, il y a encore de nouvelles choses, beaucoup de choses, et moi, je t'ai sélectionné uniquement les nouveautés de la version Core qui m'intéressent le plus, et justement, combien il y a de fonctionnalités dans cette version. On a 38 nouvelles fonctionnalités, justement, dans cette nouvelle version, ce qui porte le total des fonctionnalités complètes de GitLab à 3509, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les 20 fonctionnalités Core. Bon, évidemment, je ne vais pas te présenter les 20 fonctionnalités Core, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme tu vois, les fonctionnalités Core, ça représente quand même 22, enfin, non, pas 22, 2232 fonctionnalités, ce qui est beaucoup, par rapport aux autres fonctionnalités. La release note, le milestone, il est complété à 87%. En effet, GitLab nous avait habitués à mieux, probablement, ils avaient beaucoup de travail pour cette nouvelle release. Alors, pour rappel, je classe les fonctionnalités par type, et je vais commencer par les fonctionnalités de type Management, et puis, bon, ça avance dans le flux de développement, en fait. Ça va de la préparation d'un projet à la livraison d'un projet. Donc, on commence avec cette première fonctionnalité qui est plus une correction de bug pour moi, puisque si tu utilises Jira, quand tu effaçais une branche de GitLab, ta branche, elle était toujours disponible sur Jira, ce qui pouvait poser problème, ça apportait des 404. Eh bien, maintenant, la branche, dès qu'elle est effacée de GitLab, elle est automatiquement effacée dans Jira, puisque GitLab propose une intégration dans Jira. Deuxième amélioration, c'est une amélioration d'ergonomie, et maintenant, on va pouvoir trouver les settings d'un projet en utilisant la palette de commandes. Alors, la palette de commandes, si tu ne l'utilises pas, c'est ce qui permet d'accélérer tes recherches. Donc, il faut savoir que quand on est dans un projet, il y a beaucoup de settings, et parfois, il faut les chercher. Là, je suis sur un projet qui n'est pas encore totalement libéré, enfin, le projet est public, mais je n'ai pas encore communiqué dessus. Donc, c'est MyGitLabCheckInstance. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Et donc, si on va dans les settings du projet, on a ici beaucoup de choses, en fait. Et toutes ces fonctionnalités, enfin, toutes ces... Voilà, je me mets à droite, c'est mieux. Toutes ces settings sont durs à trouver, même si on navigue ici, c'est quand même compliqué, puisque si, par exemple, on recherche variables, on ne trouve pas grand-chose, parce qu'en fait, on ne cherche que dans la page. Alors que maintenant, on peut aller directement ici. Donc, il suffit d'aller dans la barre de recherche classique, et on clique dessus, on appuie sur slash, et là, on a des infos. Il faut prêter attention à ce qui est écrit. Ici, on a un supérieur pour les commandes, arrobas pour les utilisateurs, deux points pour les projets, tilde pour les fichiers de projets, etc. Donc là, GitLab nous a proposé dans la commande de palette. Donc là, on va utiliser la commande. Et là, la recherche change, et on peut rechercher, par exemple, toujours les variables. Et donc, on voit, on peut tomber directement sur les settings variables, et on va pouvoir y aller directement, et on tombe dessus. Ce qui est vraiment une belle amélioration, je trouve, d'ergonomie. GitLab nous permet d'importer les projets de plein d'autres gestionnaires de sources, notamment notre instance GitLab, mais aussi GitHub, Gita, enfin Giti, Bitbucket, etc. Et on n'avait pas l'information d'où venait le projet. Maintenant, GitLab va nous l'indiquer, grâce à un icône, a priori. Il va nous indiquer la source et l'origine de l'importation d'un projet directement dans la surface utilisateur. Une nouvelle amélioration d'ergonomie, c'est la résolution des items to-do. Donc, si tu ne le sais pas, je reviens ici. Ici, tu as la to-do list, donc ta to-do list à toi de GitLab. Tu peux aller dedans, et tu vas voir les informations. Toutes ces informations-là, elles sont liées à des choses qui se passent dans tes groupes, dans tes projets, etc. Donc là, vraiment, tu as beaucoup de choses. Et moi, maintenant, je passe pratiquement plus que par là pour gérer mes projets. Et quand, en fait, on avait des discussions sur une merge request, quand il y en avait plusieurs, on était notifié dans plusieurs discussions, on avait une seule to-do. Ou plus exactement, quand on résolvait les discussions sur un thread, l'ensemble des to-do étaient résolus. Là, GitLab fait une amélioration, puisqu'on peut être notifié dans plusieurs threads, et donc, il pourrait y avoir plusieurs tâches de choses à faire, donc plusieurs to-do. Et là, quand on va résoudre un thread, ça ne va résoudre que le to-do de ce thread, et pas les autres. Ce qui va améliorer vraiment la gestion des choses à faire, si tu utilises to-do. Et si tu n'utilises pas, moi, je t'encourage à aller voir ce to-do. Et je t'encourage très fortement à aller voir ces trois icônes ici. Le nombre d'issues, le nombre de merge requests à traiter, et le nombre de choses à faire. Le nombre de merge requests à traiter, une dernière chose, tu as tes merge requests qui te sont assignées, et celles où on te demande de relire. Donc moi, j'ai 13 merge requests à relire en ce moment. On va passer maintenant, toujours sur les améliorations d'ergonomie, mais sur le wiki. On a la barre du wiki qui est améliorée, puisque maintenant, on va afficher toutes les pages dans la sidebar, donc la barre sur le côté, et l'ensemble des contenus, donc l'index en fait, l'index, table of contents, c'est l'index, il va être affiché dans la barre sur le côté, et non plus à l'intérieur de la page. Deuxième amélioration sur la page wiki, c'est les titres de pages et les chemins des pages qui sont maintenant séparés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quand tu crées une page sur le wiki, ça se base sur le titre pour créer le chemin dans l'URL. Et si tu change, enfin si tu changeais jusqu'à présent le titre, ça changeait l'URL de ta page, ce qui pouvait casser les liens. Et aujourd'hui, GitLab a décidé de séparer ces deux choses-là, ce qui fait que si tu changes de titre, ton URL ne change pas, et soit tu changes ton URL mais tu penses à la changer de partout, soit tu la laisses telle qu'elle. Donc ça c'est vraiment pour éviter les liens morts, et éviter du travail surtout. Alors si tu utilises GitLab tous les jours, tu sais à quel point c'est dur de te tenir à jour, c'est probablement pour ça que tu suis ces vidéos. Ces vidéos RitiseNotes, elles sont là pour t'aider, mais il y a d'autres moyens que j'ai à te proposer pour t'aider. Le premier moyen, c'est de rejoindre la communauté GitLab que je lance. Donc c'est très simple, tu vas sur fregit.fr slash communauté, le lien il est en description, et tu pourras t'inscrire, rejoindre la communauté, et surtout recevoir l'antisèche Git. Donc c'est une antisèche que j'ai créée pour te permettre de rechercher les commandes les plus utilisées dans Git, notamment celles que moi j'utilise presque tous les jours. La deuxième solution, c'est si tu veux aller encore plus loin, et bien, fregit, nous, on veut devenir les experts GitLab français. Donc du coup, on te propose plusieurs choses, soit des audits de pipeline CICD, soit du développement, puisque je propose du développement de pipeline, ça fait des années que je fais ça, donc sous forme de prestations, où j'envisage de faire du forfait. Donc si ça t'intéresse, contacte-moi, puisque moi je suis intéressé par savoir et interroger les personnes qui cherchent ce genre de prestations. Mais on a aussi de l'hébergement, du SaaS, pour te permettre d'héberger tes dépôts. Donc quoi qu'il... quel que soit ton besoin, on peut probablement t'aider. Et donc pour ça, le plus simple, tu me contactes sur LinkedIn, tu trouveras le lien dans la description, et nous, on pourra t'aider, on prendra un rendez-vous, on discutera de ce dont tu as besoin, et puis on pourra te faire des propositions. Allez, on va passer sur la partie intégration continue, et notamment sur les pipelines planifiés. Donc c'est une fonctionnalité que certaines personnes ne connaissent pas, puisque j'en ai encore parlé récemment en Mentora, où j'ai suggéré à la personne que je mentorais plutôt que de passer par des comptables, d'utiliser les pipelines planifiés, puisque c'était quelque chose qu'elle développait dans un pipeline. Donc plutôt que d'aller déclencher un truc sur un serveur en plus, directement, on utilise GitLab comme planificateur. parfois ça ne sert à rien d'aller utiliser un serveur pour planifier des choses. Ça c'est un petit aparté. Si on développe des choses, et nous on le fait sur FroGit, on développe des outils de gestion des utilisateurs, donc on les bloque automatiquement, on les delete automatiquement, puisqu'il y a beaucoup de spam, et bien plutôt que de faire ça sur un serveur ou directement sur le serveur GitLab, on utilise l'API et on utilise le pipeline planifié. Bref, dans les pipelines planifiés, maintenant on a des options de tri qui sont les bienvenus, puisqu'on va pouvoir trier les pipelines planifiés, enfin la liste des pipelines planifiés par description, référence, prochaines exécutions, la date de création ou encore la date d'update du pipeline. Donc si tu n'as pas l'habitude des pipelines planifiés, va voir ça, c'est vraiment super bien, et je pense que j'en reparlerai dans une vidéo, notamment avec MyGitLabCheckInstance, puisqu'on utilise des pipelines planifiés pour checker une instance GitLab. Alors je ne sélectionne pas souvent des fonctionnalités liées au module Terraform, pas que je n'aime pas Terraform, parce que j'utilise énormément Terraform, c'est surtout que je n'utilise pas le registre de module Terraform, puisque je ne crée pas de module Terraform jusqu'à présent, mais je trouvais la fonctionnalité assez intéressante, notamment en termes ergonomiques, puisque maintenant, dans la page des modules Terraform de GitLab, on peut héberger ces modules Terraform dans GitLab, il y a la possibilité d'avoir le README sur un des onglets, et c'est ce qu'on va voir ici, on voit qu'on est sur un module Terraform, et là on voit l'onglet README, et directement, on peut lire le README depuis le module Terraform, ce qui nous évite d'aller chercher le README là où il est, puisque le README n'est peut-être pas à la racine du dépôt si on a plusieurs modules Terraform dans un dépôt. Alors toujours sur la partie intégration continue, on a une nouvelle possibilité sur un mot-clé qui est assez récent, donc on avait sur le mot-clé rules, donc les règles, et notamment les règles de changement de fichier, puisque rules change se référence à des changements de fichier, on avait une règle pour comparer justement les changements de fichier à quelque chose, notamment une référence, un pipeline, enfin un pipeline, une branche, un tag, etc. Sauf qu'il n'était pas possible d'utiliser les variables dans le comparto, et maintenant on peut utiliser les variables d'intégration continue directement dans le comparto, on va pouvoir donc du coup modifier la manière dont s'exécute le pipeline avec des variables à chaque fois qu'on a la possibilité d'utiliser des variables, ça nous offre des possibilités supplémentaires dans l'intégration continue. Là maintenant on a deux améliorations au niveau de l'authentification au hôte, la première c'est une amélioration sur l'écran d'autorisation. Donc comme on le voit, l'écran d'autorisation au hôte va nous permettre de nous présenter surtout quelque chose qui est nouveau, c'est la validation de l'application par GitLab pour les applications qui ont été validées par GitLab ça permet une comment dire une meilleure confiance à ces applications-là. En l'occurrence celles qui ont été validées par GitLab on sait que GitLab a vérifié et a validé ces applications. Ça nous permet une couche supplémentaire de confiance. Deuxième amélioration sur l'hôte 2.0 c'est l'authentification par systèmes qui n'ont pas d'UI ou qui ont une UI limitée. Donc une interface graphique notamment par exemple des serveurs ou des objets connectés par exemple qui pourraient vouloir se connecter à GitLab et bien là on peut utiliser l'eau 2.0 au travers le Grand Flow qui va notamment 1, 2, 3 qui va notamment nous permettre d'avoir cette authentification sans UI ou avec une UI limitée. On a un nouveau point d'API dans les groupes dans l'API des groupes on va pouvoir maintenant lister les groupes dans lesquels un groupe a été invité ce qui nous permet de savoir tous les groupes où un groupe est présent puisque dans les membres d'un projet on peut avoir des personnes donc des utilisateurs ou des groupes et quand on va requêter l'API sur les groupes on n'avait pas cette possibilité là jusqu'à présent. Enfin pour les administrateurs d'instances comme moi on a une nouveauté non négligeable puisqu'on a la première configuration administrateur qui est simplifiée notamment l'installation va choisir une adresse email complètement au hasard randomisé donc au hasard et on sera obligé de changer l'email lors de la première connexion alors qu'avant on pouvait passer cette étape et oublier de le faire. Là clairement c'est vraiment une amélioration et une sécurité lorsqu'on installe une nouvelle instance GitLab. Et enfin je t'en parlais en introduction GitLab 17.2 nous permet maintenant de voir les logs les traces des pods ou des conteneurs Kubernetes. Jusqu'à présent dans l'onglet environnement on pouvait avoir le détail des pods mais pas les logs. Donc on voyait les pods qui étaient lancés depuis quand ils étaient lancés et là maintenant on peut voir ici il y a un view log on peut voir les logs et les logs s'affichent ici directement dans GitLab. ça va rendre les développeurs autonomes surtout s'ils ont accès à l'onglet environnement et vraiment c'est bien parce que aller voir les logs d'un pod c'est toujours une bonne chose. Et ça nous évite d'aller déployer un outil spécifique si on est dans un premier cas enfin surtout ça nous permet de rester dans le même outil en l'occurrence la GitLab pour voir les logs après un déploiement. Si vraiment après on veut aller plus loin parfois on va sur l'outil de centralisation des logs et on va aller chercher plus d'informations. Ça c'est vraiment une... Quand je l'ai vu je me suis dit c'est vraiment génial parce que ça va rendre les utilisateurs de plus en plus autonomes et ça va permettre à certains de prendre la main sur des outils qui jusqu'à présent peut-être n'avaient pas. Donc je suis vraiment surpris de voir ça arriver sur GitLab. Voilà on a fait le tour de toutes ces fonctionnalités dis-moi en commentaire celle qui t'a plu est-ce que comme moi tu as apprécié le fait de pouvoir voir les logs de tes pods Kubernetes directement dans GitLab ou est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui t'ont interpellé ? Dis-moi aussi ce que tu attends comme fonctionnalités dans GitLab dans les commentaires de la vidéo ou sur le forum parce que sur le forum des compagnons je publie cette vidéo ou même sur les réseaux sociaux n'hésite pas à me taguer si tu vois des choses intéressantes qui tournent autour des forges logiciels ou de GitLab en particulier parce que ça m'intéresse et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine Release Notes et je t'aime Sous-titrage Société Radio-Canada